L'immanquable grand gueule. Le nationalisme et la montée, on va dire, de ce qu'on a appelé le populisme, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que les démocrates qui ont été là jusqu'ici ont failli. Ils ont failli, comme je suis désolé. Moi, je croyais beaucoup à Macron et j'ai été extrêmement déçu, mais vraiment profondément déçu. Parce qu'il m'est apparu que sur beaucoup de sujets, c'était que de la com. Et que ce clivage qu'on a soi-disant abandonné, qui était de rassembler les centres, un peu la gauche, la droite, etc. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut des idées, il faut des idées et défendre ces idées. Et sur l'écologie en particulier, il se trouve que je suis assez proche de Nicolas Hulot. Sur le glyphosate, par exemple. La façon dont, oui, sur le glyphosate en particulier, mais la façon dont il a géré ça, c'est-à-dire faire venir Nicolas Hulot, un grand espèce de grand mouvement de com, comme ça, on va devenir, on va faire, on va devenir les premiers en écologie, en Europe, dans le monde, etc. Et puis, boum, Hulot s'en va. Après, on met un cataplasme face à un cataclysme qui est l'actuel ministre de l'Environnement. Le cataplasme, c'est Rugy. Oui, c'est Rugy. Rugy, je suis désolé. C'est un bif d'écart de la politique. Comment ? C'est un bif d'écart de Rugy. Oui, oui, c'est ça. Il accepte n'importe quel poste. On a l'impression qu'il peut être bien partout, ce qui est toujours un peu embêtant en politique. Et là, maintenant, on refait un petit coup d'écologie parce qu'il y a les élections européennes. Je pense que si les démocrates, les vrais, montraient plus de convictions dans ce qu'ils font, il y aurait moins d'espace pour le populisme. 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule